Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand j'ai commencé mes petites vidéos sur YouTube, j'étais presque un artisan. J'avais une petite caméra de chez Panasonic qui n'était même pas HD et en guise de trépied, j'utilisais une pile de bouquins. C'était le bordel, c'était instable. D'ailleurs, un jour, la pile de bouquins s'est effondrée et j'ai cassé l'écran LCD du caméscope. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai investi dans une caméra HD, pour avoir une bonne qualité d'image, j'utilise toujours cette caméra aujourd'hui d'ailleurs, et dans un trépied. Un trépied en alu que j'ai payé, je crois, à l'époque, j'ai pris le moins cher, qui était en alu sur eBay, ça devait être 11 euros. Et croyez-le ou pas, lui aussi, c'est toujours celui que j'utilise au moment même où je vous parle. Alors, forcément, quand j'ai une marque, en l'occurrence Zecti, qui me propose deux trépieds beaucoup plus haut de gamme, celui-ci coûte 60 euros et celui-ci, qui est beaucoup plus petit, une vingtaine, je me dis, qu'est-ce que ces trépieds ont de plus que mon trépied à 11 balles, qui fait encore très bien le taf ? Eh bien, c'est ce que le test d'aujourd'hui a tenté de déterminer. Et qui sait, peut-être que si ce trépied s'avère à la hauteur, à la hauteur, trépied, désolé, eh bien, peut-être que ça deviendra mon trépied pour les futures vidéos, qui sait ? Alors, allons-y, c'est parti pour le test. Bien, alors, on va commencer par le test du plus gros des deux trépieds, puisque le deuxième est un de ces trépieds à pied flexible, qui est plutôt pour des situations un petit peu particulières. Ça, c'est vraiment le trépied de base, j'ai envie de dire, qui permet vraiment de se poser et de faire des vidéos ou des photos avec une excellente stabilité. Donc, ils ont appelé ça le Tourisme Tripod. Je ne sais pas si c'est très vendeur d'appeler un objet Tourisme quelque chose. En général, on préfère dire que c'est pro ou machin. Enfin, bon, peut-être qu'ils ont plusieurs gammes de produits, et que ça, c'est la gamme Tourisme, et qu'ils ont une gamme pro aussi, j'en sais rien. En tout cas, l'emballage est très joli, bicolore, marron et noir, avec comme ça un blueprint du trépied qui est vraiment très très joli. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'emballage. Le logo Zecti, il est collé sur le dessus comme ça, et c'est à peu près tout. Donc, on va tout de suite procéder à son unboxing. Alors, ce qui est surprenant, c'est que l'objet est directement dans une housse. Voilà. Et outre la housse, la seule chose qu'on a dans la boîte, c'est la petite notice. Alors bon, un trépied, ce n'est pas sorcier à utiliser, mais c'est vrai que celui-ci a quand même pas mal de petites fonctions intéressantes, donc il a quand même fallu que je parcours rapidement la notice pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et en plus, c'est traduit en français. S'il vous plaît, ne pas surcharger les produits. Lorsque vous utilisez le trépied dans le mauvais temps ou le lieu inégal, s'il vous plaît, accrochez les articles plus lourds sous le crochet pour le maintenir stable. C'est un peu du charabia, la traduction, mais je vais vous expliquer tout ça en détail, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, elle est plutôt jolie, cette sacoche, cette sacoche bandoulière, puisqu'on a ici une petite bandoulière réglable, avec le petit logo Zecti dessus, sur un fond de camouflage pixelisé. Waouh ! Alors, ensuite, on a le cordon ici qui permet d'ouvrir, et à l'intérieur, on va évidemment trouver le trépied. Il y a encore des petites choses. On a ici une clé Allen, ça c'est pour effectuer certains réglages qui ensuite seront définitifs. Et cette petite sacoche, donc je n'ai pas vraiment trop compris l'utilité, parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, voilà, il y a deux poches. Est-ce que c'est pour mettre des écrous, des vis, ou des choses comme ça ? Je ne sais pas. Cette poche-ci, je ne sais pas, la poche la plus grande n'a pas de fond. En fait, je peux passer un tube ou quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et il n'y avait pas vraiment beaucoup d'explications là-dessus dans la notice. Si quelqu'un sait, il peut me le mettre dans les commentaires de la vidéo. Et puis alors, le trépied en lui-même, il est dans un sachet plastique, et il se présente comme ceci. Et déjà, de prime abord, je peux vous dire une chose, c'est qu'il est presque trois fois plus lourd que mon trépied actuel. Ce qui peut être une mauvaise chose si on a besoin de le trimballer, mais ce qui sera une bonne chose quand on a besoin de stabilité. Voilà, donc une fois le trépied extirpé de son plastique, on constate qu'il y a encore une sorte de petite housse ici qui protège le dessus du trépied, et qui, là encore, est une espèce de petit machin réglable. Donc, je ne sais pas trop exactement, là encore, à quoi est supposé servir cette petite sacoche, cette petite bourse, si ce n'est pour protéger, évidemment, le sommet du trépied. Donc, le trépied, il est un peu particulier parce que les pieds se replient à l'envers, en fait, c'est-à-dire que ça, c'est le haut du trépied, et les pieds font un 180 degrés pour aller se mettre dans l'autre sens, ce qui permet de gagner de la place, effectivement, quand on le range. Mais, en général, la plupart des trépieds se contentent de se ratatiner sur eux-mêmes. Donc, bon, c'est pas idiot, hein, ça permet de gagner peut-être 5-6 cm dans un sac à dos, ça peut faire la différence. Bien, on va décortiquer ce trépied de la tête aux pieds, et on va donc commencer par la tête. Ça, c'est la partie haute du trépied sur laquelle vous allez venir fixer la caméra. Donc, on peut voir ici le pas de vis qui se déplace dans ce petit rail, ici, et 4 patins en caoutchouc qui permettront d'éviter de rayer le fond de votre appareil photo ou de votre caméra. Ici, vous pouvez voir un niveau à bulles pour vous assurer que le haut du trépied est bien plat. Vous noterez qu'il y a également un deuxième niveau à bulles, ici, sur cette molette. Alors, cette molette, si je la dévisse, justement, elle permet d'écarter cette pièce et donc de libérer cette plaque qui, en fait, vous voyez, le pas de vis, il est comme ça, hein, on vient visser la caméra ici. Bah, l'intérêt, c'est de pouvoir détacher la caméra du trépied sans avoir besoin de la dévisser, en enlevant carrément cette plaque-là en même temps que le trépied. Alors, c'est bien, c'est un bon système. Sur ma caméra, ça a quand même un petit inconvénient, ce système, c'est que cette plaque gêne la trappe d'insertion de la carte SD. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'utiliserai ce trépied, je ne pourrai plus sortir la carte SD de la caméra à moins de dévisser la plaque. Après, c'est pas dramatique, hein, on peut brancher directement la caméra à l'ordinateur en USB et copier les fichiers qui se trouvent sur la carte comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, on sent bien une bonne qualité. Tous ces éléments que je viens de vous montrer sont en métal. La pièce ici en haut est en métal. La plaque ici est en métal. Ça, c'est plutôt très qualitatif. Évidemment, vous vous en doutez, cette portion-là est sur une rotule qu'on peut voir en dessous. Donc quand je tourne cette grosse molette ici, je desserre la rotule et je peux ensuite faire tourner cette pièce-là. Et comme vous pouvez le constater, ici, il y a un creux qui permet de venir incliner considérablement l'ensemble. J'imagine d'ailleurs que c'est à ça que sert ce niveau à bulle-ci quand je place la caméra à la verticale pour filmer comme ceci avec un mode de portrait. Du coup, je peux également me servir du niveau à bulle pour m'assurer que je suis bien, cette fois-ci, à la verticale du sol. Voilà. Donc si on descend un étage en dessous sous le trépied, on tombe sur cette dernière petite molette ici qui en fait permet ou pas d'avoir la possibilité de faire pivoter comme ça sur son axe toute la partie haute du trépied. Et en fait, quand je serre la molette, ça bloque l'axe et je ne peux plus le faire tourner. Et si vous regardez attentivement cette partie-là du trépied, je crois que je vais essayer de zoomer dessus, ça va être plus parlant. Voilà. Vous pouvez voir ici une petite graduation et en fait, ça permet d'avoir l'angle en degré. Ici, donc zéro, je suis bien en face du pied avant du trépied. Je suis dans l'axe. Et puis, donc, je peux régler finement l'angle en tournant ici. Et une fois que je suis satisfait, je serre la molette derrière et l'ensemble est fixe et ne bouge plus. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Bien. Et évidemment, ultime portion de la partie haute de ce trépied, cette petite molette ici, le long du pied, qui permet de le régler en hauteur. Bon, là, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir ça. Ça vous permet naturellement de vous mettre à la même hauteur que le sujet à photographier ou à filmer. Vous noterez également que juste entre ces deux pièces que je viens de vous présenter, il y a cette partie coulissante qui tourne ici, sur laquelle se trouve une lanière qui vous permettra de trimballer tout simplement le trépied une fois qu'il est replié plus facilement. Bien. Alors évidemment, sur la partie plus basse du trépied se trouvent les pieds. Ça paraît évident que sur un trépied, il y ait trois pieds. Les pieds sont réglables en inclinaison. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas le cas de tous les trépieds. Par exemple, celui que j'utilise actuellement, ce n'est pas le cas. Il a eu un écartement par défaut, qui est d'ailleurs trop large et qui est souvent un problème pour moi. C'est sûrement la raison pour laquelle je crois que je vais basculer sur ce nouveau trépied. On a ces petites plaques ici, comme vous pouvez le constater. Donc en fait, il suffit de les soulever, de les écarter, de commencer à changer l'inclinaison du pied comme ceci. Et juste un tout petit peu, ensuite on réappuie sur la plaque et hop, elle vient se mettre contre les petites indentations ici. Donc si je veux encore incliner davantage le pied, je lève un petit peu mon truc, je penche, je réappuie, je continue à pencher jusqu'à ce que ça vienne se mettre comme ça en butée. Alors évidemment, l'angle le plus bas est vraiment presque à 90 degrés, vous voyez, par rapport au trépied. Ça peut sembler extrêmement ridicule de le mettre dans cette position-là. Mais j'imagine que si vous avez besoin vraiment d'une stabilité extrême, je ne sais pas, par exemple pour photographier des choses au ras du sol, j'imagine que ça peut être intéressant. Voilà, donc en fait, on a trois inclinaisons possibles différentes grâce à ce système assez ingénieux, ma foi. Voilà, et dans la partie la plus basse du trépied, on a évidemment ces petits loquets qui permettent de rallonger les pieds, de faire en sorte qu'ils soient plus longs. Ça, mon trépied actuel le fait déjà. Ce n'est pas compliqué, on soulève cette espèce de loquet ici, on tire, le pied se prolonge et ensuite on peut faire la même chose à nouveau ici. Tac ! Et évidemment, encore une fois, comme ceci, ici. Vous noterez aussi que les pieds sont recouverts de mousse, ce qui permet, j'imagine, d'éviter de les esquinter, de les rayer, à l'exception de ce pied-là, celui du devant, celui de l'avant du trépied. Il y a une raison à ça et je vais vous la montrer immédiatement. Bien, donc, si ce pied n'est pas recouvert de mousse, c'est en fait parce qu'il a une petite fonctionnalité cachée, outre le fait qu'il y a le petit logo Zecti dessus, il y a aussi ce petit symbole-là avec un cadenas qui semble vouloir dire qu'on peut faire pivoter ce pied et le détacher de l'ensemble de la structure. Et effectivement, c'est exactement ça. En faisant pivoter le pied comme ceci, je peux le dévisser carrément de l'ensemble et me retrouver avec, en fait, un monopode ou plus... basiquement, on pourrait dire, une sorte de perche à selfie. Je n'ai plus qu'à venir fixer, en fait, la partie haute, toute la partie haute qu'on a vue au début de la vidéo sur le... sur le... le pied, ici, et je me retrouve avec une perche à selfie entre guillemets ultime, même si, bon, un, on n'a pas de déclencheur Bluetooth pour prendre la photo ou la vidéo, et deux, c'est quand même un petit peu lourd. Je pense que, bon, c'est bien qu'il y ait cette fonctionnalité-là, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite fonctionnalité cachée dans un appareil, mais, bon, c'est plus pour vous dépanner qu'autre chose parce que ça n'arrivera quand même pas à égaler une vraie perche à selfie. Bien, alors, l'ultime fonction de ce trépied, il dispose d'un crochet à la jointure des trois pieds pour pouvoir alourdir l'ensemble et lui amener une stabilité supplémentaire si, je ne sais pas, par exemple, vous essayez de prendre une photo dans un endroit très venteux. Ça peut être intéressant. Donc, en fait, là, j'ai replié les pieds à l'envers, ça y est, le truc est prêt à être rangé, mais c'était le meilleur moyen de vous montrer la fonction. Si on regarde attentivement ici, en fait, sur la partie inférieure de la jointure des trois pieds, il y a effectivement un crochet qui est sur ressort que je peux comme ça extraire du trépied. Vous voyez qu'il vient se ranger dans les espèces de petites indentations comme ceci. Et là, je peux venir tout simplement accrocher un poids de 5 kg, par exemple, pour amener une stabilité supplémentaire au trépied, l'alourdir encore un peu plus pour qu'il soit beaucoup plus stable et qu'il puisse prendre des photos avec une meilleure stabilité. Donc, ils ont même pensé à ça. Franchement, ce trépied est très complet. Vous savez, à une époque, si on m'avait demandé conseil sur un trépied, j'aurais répondu aux gens « Prenez le moins cher, vous ne prenez pas la tête ». Mais je me rends compte que mettre un petit peu plus cher dans un trépied peut effectivement quand même avoir un effet vraiment bénéfique. Bien, donc, si vous avez un plus petit budget ou si vous avez tout simplement besoin d'un trépied moins volumineux, vous avez ce modèle aussi de chez Zecti qui est intéressant parce que ces trois pieds sont entièrement flexibles ce qui permet, comme vous pouvez le voir ici, de fixer le trépied à des branches d'arbre ou à des choses comme ça à un endroit où un trépied traditionnel serait complètement inutile. Ça, c'est plutôt pas mal. À part ça, ça reste un objet assez basique. On a une rotule ici sur le dessus, un système assez simple de vis pour la caméra ou l'appareil photo. Donc, rien de vraiment folichon. Mais là encore, les finitions ont l'air d'être au top. Donc, on va voir ça. On va tout de suite défaire l'emballage. La boîte est radicalement différente. Cette fois-ci, elle est toujours en noir et blanc mais avec un carton brillant. C'est assez joli. Donc, il y a des petites choses qui se promènent dedans mais elles sont toutes importantes. Donc, je vais vous les montrer en détail. D'abord, on a un adaptateur pour les caméras de type GoPro. Donc, on viendra visser tout simplement par-dessus le pas de vis ce petit adaptateur. Et puis, on a un autre adaptateur qui est plus intéressant, lui, je trouve, parce qu'il plaira notamment aux gens qui veulent se lancer à l'assaut des lives Facebook ou je ne sais pas moi, Twitch ou des choses comme ça. C'est un adaptateur pour smartphone. C'est-à-dire qu'on vient visser le système soit ici, soit là en dessous et on vient clipser son smartphone dedans. Vous voyez, il y a un système à ressort comme ça. On vient mettre son smartphone dedans et donc le trépied et donc le trépied est capable de faire fonctionner un smartphone. En plus de ça, comme c'est standard, je peux même aller mettre cet embout-là sur le trépied plus grand de la marque ou sur n'importe quel autre trépied d'ailleurs. Ça marchera très bien. Voilà, donc même si ce trépied est beaucoup plus basique que son grand frère qu'on a testé tout à l'heure, la qualité n'en demeure pas moins très haute. J'aime beaucoup les pieds qui sont entièrement caoutchouteux, avec un caoutchouc qui est en plus bien épais, qui inspire tout de suite un sentiment de confiance et de qualité. Et ce caoutchouc recouvre même les pieds en dessous. Donc ça, c'est bien parce qu'on aura une bonne adhérence sur des surfaces glissantes. Ça peut être intéressant. Les pieds, en plus, ils se déploient avec un système de clics qui est assez satisfaisant, qui met en confiance. Mais en revanche, là, il n'y a qu'un seul angle disponible. C'est dommage. Ils auraient peut-être pu mettre un système avec deux clics ou un clic intermédiaire pour que ça se déploie moins. Après, c'est moins utile sur ce trépied puisque de toute façon, les pieds sont flexibles. On va voir ça dans un instant. Sur la partie haute, il n'y a pas grand-chose à dire. On desserre un petit peu ici et ça permet d'orienter la rotule qui se trouve juste au-dessus. C'est simple mais efficace. Après, on vient tout simplement visser sa caméra ou son smartphone. Ici, sur la partie haute, c'est un écrou standard. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Donc, ce qui est intéressant sur ce trépied, c'est que les pieds sont flexibles et ils le sont vraiment beaucoup. On peut vraiment les replier dans tous les sens. c'est assez bizarre. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de tige métallique à l'intérieur qui leur permet de prendre un petit peu toutes les formes. Mais bon, c'est vraiment sympa. Et alors, du coup, comme je disais, même si l'angle du trépied ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement plier les pieds à leur base pour augmenter l'angle de toute façon artificiellement et avoir un trépied avec une en base très large. Donc, c'est tout simple. C'est un trépied tout simple. mais je pense que c'est ce genre de truc qui pourra m'être utile notamment quand je filme en extérieur ou des choses comme ça et que j'ai besoin de m'agripper à quelque chose ou dans ma voiture aussi. Vous filmez dans la voiture, vous pouvez facilement agripper ce truc à un appui tête. Ça vous permettra d'avoir des prises de vue de meilleure qualité et mieux cadré surtout. Donc, c'est un objet intéressant pour 17 euros si vous avez besoin d'un trépied et que vous ne savez pas trop lequel prendre. Ça peut être un bon début. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo. J'ai un petit peu hésité sur le fait de donner ou pas une note à ces produits puis finalement, j'ai décidé de ne pas donner de notes à ces produits déjà parce que les deux sont quand même radicalement différents et ensuite, parce que je pense que c'était plus intéressant pour des produits comme ça de vous donner plutôt mon ressenti global sur les deux objets. Et ma foi, le ressenti immédiat que j'ai eu avec les deux, peut-être un petit peu moins quand même avec celui-là on ne va pas se mentir, c'est que les finitions et la qualité de fabrication sont absolument au top. Ce trépied-là inspire une confiance énorme. Il est en acier, il n'est pas en alu, il est en acier, donc c'est vrai qu'il est lourd et tout, mais il donne une impression de solidité et de fiabilité à toute épreuve. C'est vraiment le genre d'objet que vous pourrez garder toute votre vie sans jamais avoir besoin de le changer parce qu'il est tout simplement d'une qualité au top. Celui-ci, le ressenti est un peu moindre parce qu'il est majoritairement en plastique, mais néanmoins, les finitions sont très bonnes là encore et c'est un produit qui là encore inspire confiance et qu'on pourra garder un bon bout de temps avant d'être obligé de le changer. Je pense que les tubes flexibles ont une durée de vie parce que c'est comme un fil de fer qu'on tortille au bon moment et on finit par le casser si on le tortille toujours au même endroit. Je pense que ce trépied n'échappera pas à cette règle qui malheureusement est inhérente à la physique même de l'objet, mais ce sont d'excellents produits avec des excellentes finitions. S'il fallait que je donne une note, ce serait sur la finition et ce serait la note parfaite de 5 pour celui-là. Peut-être aller de 4,5 pour celui-ci parce que peut-être qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de métal et un petit peu moins de plastique. Mais c'est du chipotage. Ce sont tous les deux d'excellentissimes produits. Je peux vous assurer que ce trépied-là dès demain sera le trépied que j'utiliserai pour faire les prochaines vidéos. Et bien voilà, c'était le test de ces deux trépieds de la marque Zecti. Vous savez qu'habituellement je termine toujours la vidéo en disant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo.